... Le Centre Régional d'Investissement, à travers sa participation à la deuxième édition du Global Industry 4.0, réitère à travers cette manifestation son engagement à accompagner l'ensemble des opérateurs économiques, industriels ou autres, dans la réussite de leur projet. Donc cet accompagnement se matérialise à travers de l'information, du conseil, de l'accompagnement sur les différentes démarches et formalités administratives pour justement faciliter ce volet-là pour les investisseurs et se positionner en tant qu'interface unique entre l'investisseur et les différentes administrations avec lesquelles il est amené à travailler. Donc notre rôle est vraiment un rôle d'accompagnateur, de facilitateur et puis bien sûr d'impulseur en quelque sorte de cette dynamique d'investissement au niveau de la région de Plasme-Cnaz. Aujourd'hui, notre volonté d'accompagner cet événement est une volonté qui se base sur le fait que cette manifestation concerne une actualité importante de la région puisque la région est positionnée sur l'industrie 4.0 depuis longtemps. Ce positionnement a été amorcé à travers les différents chantiers autour de l'industrie 4.0 qui ont été lancés comme le schéma régional numérique de transformation digitale du territoire. On peut également évoquer le projet de FES Smart Factory qui est le premier écosystème d'industrie 4.0 au Maroc et qui permettra de proposer et d'offrir des espaces de recherche, de développement, d'innovation et d'incubation autour de l'industrie 4.0. On peut également évoquer d'autres projets liés à la mise en place d'incubateurs en partenariat avec les différentes universités de la région qui font qu'aujourd'hui, en plus bien sûr des autres atouts de la région, que ce soit en termes de foncier industriel, que ce soit en termes de capital humain formé et qualifié, que ce soit en termes d'infrastructure, que ce soit en termes de qualification de la main d'oeuvre, tous ces atouts font qu'aujourd'hui la région dispose de toutes ses chances pour devenir un hub de l'industrie 4.0 au Maroc. Alors l'événement a permis de rassembler des experts nationaux, internationaux, qui sont venus justement aujourd'hui témoigner autour de l'industrie 4.0 en tant que levier qui permet justement d'améliorer la résilience en cette période de crise que nous vivons. Donc aujourd'hui ces témoignages permettent aujourd'hui aussi un partage d'expérience, un partage d'idées entre les différents intervenants, parmi lesquels certains industriels, des financiers, des banquiers, donc un peu tout l'écosystème économique qui est représenté aujourd'hui. Et justement cette mise en relation de tous ces partenaires aujourd'hui nous permet aussi d'être en contact directement avec eux et de leur proposer justement notre accompagnement pour, que ce soit sur la mise au point de leur projet, que ce soit sur la possibilité de leur présenter les opportunités d'investissement au niveau de la région, que ce soit sur le rôle justement de mise en relation et sur le rôle justement de comprendre quels sont les besoins de ces différents opérateurs économiques et comment le CRI peut leur proposer une ordre de service qui soit adaptée par rapport à ces besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada